Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Et bien aujourd'hui, bienvenue pour le journal de COD. Pas de news concernant Call of Duty. J'avais eu une petite vidéo sur le gameplay de la map terminale sur MW3, mais malheureusement elle a été supprimée par Activision. Donc je pense que ce qui confirme réellement la vérité de cette map là. Et par contre, il y aura d'excellents clips, vraiment du très très lourd. Et on commence tout de suite avec le top kill de la semaine, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors là, on est sur la map, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà. Mais en tout cas, il va faire un petit noscope, un deuxième noscope, un troisième noscope, et tout ça pour le quad feed, le quickscope au final. Franchement, très joli clip, ça commence vraiment très fort. Et on continue toujours avec le MSR sur la map d'Aume. Il va se faire deux petits quickscopes d'affilée. Là, il y a du monde, boum, le triple. Et malheureusement, il a failli faire le sixième, mais quand même déjà cinq d'affilée. Là, un gros, gros massacre au PKP Peshneig. Voilà, il va s'en faire déjà trois petits tranquillous. Et voilà, vous allez voir, j'ai eu du mal à compter, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Il va débloquer son spécialiste très rapidement, et il va se faire un sérieux massacre. Donc très joli clip. Ensuite, là, c'est un spécial headshot au MK14. Il va se faire une série totale de neuf headshots. Franchement, grosse, grosse précision. Tout ça en zone de largage. Alors, on connaît bien ce mode de jeu, justement, pour tous les petits kill feeds que les gens font. Et là, vraiment, je pense qu'il s'est gavé. Il s'est fait un super clip pour un montage, parce qu'un total de neuf headshots d'affilée, il les a tous ruinés. Malheureusement, sa série s'arrête là, mais bon, quand même, c'était déjà très bien. Là, encore une superbe série. Vous voyez, il a commencé son clistrick, il était à zéro. Il va se faire quatre éliminations directes avec le ACR. Bon, tout le monde connaît les vertus de l'ACR, qui est une arme, quand même, qui permet d'obtenir de magnifiques clips. Et lui, il le montre vraiment avec un certain brio, puisqu'il va obtenir un clip exceptionnel. Il est déjà à neuf points, et il continue sa série pour, au final, débloquer, franchement, en espace de même pas dix secondes, son Pavlo. Donc, douze kills d'affilée. Vraiment très, très joli clip. Et toujours le même joueur, et là, un clip vraiment, waouh, vraiment génial. Vous allez voir, déjà, avec la MP7, il se fait un sérieux carnage. Alors, même si beaucoup de gens critiquent ces types d'armes, en disant qu'elles sont un petit peu cheatées, etc., je veux dire, elles ne font pas les kills toutes seules non plus. Donc, il ne faut pas exagérer. Et là, franchement, il a déjà son Reaper. Bon, il va tenter de le lancer. Voilà, son petit truc, il ne fait rien de spécial. Mais il continue quand même. Et là, il va faire, je veux dire, la deuxième partie du clip. Là, boum, allez hop. Le petit multi-kill au C4. Ça, c'est fait. Donc, il continue super bien dans sa lancée de son clip. Et là, pour terminer le clip en brio, regardez, le Predator. Boum, le quoi de Predator. Donc, je pense que là, franchement, c'est un clip exceptionnel. Vraiment magnifique sur toutes les parties qu'on aimerait bien faire. Sur Black Ops, voilà, L-118, euh, L-96, voilà. Petit Quick Scope, boum, le triple avec un double de shot. Donc, c'est vraiment très, très joli parce que le Quick Scope était parfait. Vraiment magnifique. Là, petit L-118. Ah, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Voilà, après Black Ops, enfin, c'est plus ou moins même Sniper, on s'est compris. En hardcore, il vise, boum, le quad. Allez hop, avec le petit silencieux, il s'est fait plaise. Petit modèle 1887, sans la compétence dégâts, boum, le triple, voilà. Moi, déjà, avec dégâts, je me tape des hitmarkers. Lui, à une certaine distance, il se tape un triple. Franchement, bien, bien joué à toi. Et encore là, avec le Space 12, un petit kill, ils sont tous alignés, boum, le triple. Voilà, assez exceptionnel de se voir là, deux tripes comme ça. Avec le fusil à pompe, ce n'est pas toujours évident. Et lui, il va se faire un très, très joli clip. Regarde, boum, le quad avec trois headshots à l'intérieur. Donc ça, ce qui est quand même assez exceptionnel. Toujours dans la série des top kills, là, cette fois-ci, en recherche et destruction. Et là, il commence avec son petit L118A, sur lockout, boum, le triple. Voilà, triple en recherche et destruction. Ça, c'est joli, hein. Franchement, il faut être honnête. Là, pareil, petit Space 12 en or, vraiment très, très joli. Arme super efficace, même si, malheureusement, un petit peu trop dit de marqueur des fois. Mais lui, ce n'est pas de souci. Il se fait un bon petit enchaînement. Il va se faire le triple feed et il continue pour le quatrième. Donc, il va avoir deux kills en kill cam. Bon, je les zappais, ce n'était pas si joli que ça. Mais en tout cas, le quad feed en recherche, ça, c'est génial. Et là, petit 360 ladder, boum, nos scopes. Il l'a eu, je ne sais pas où est-ce qu'il était après parce qu'il est parti derrière le mur. Mais en tout cas, il l'a bien eu et c'était vraiment très, très joli. Là, un petit enchaînement de quatre personnes aux barrettes en recherche. Pareil, sur la map d'home, franchement, très joli clip. Spécial kill cam. Je veux dire, pas forcément du trick shot, regardez là. En match à mort, il lance son couteau. C'était le dernier en vie. Grosse chance, il a trouvé le preneur. Voilà, petit couteau de cross the map, ça, c'est très joli à voir. Et c'est toujours un gros, gros kiff à faire, même pas en kill cam. Là, triplet shot, voilà, au quickscope en kill cam. Donc, encore une fois, match à mort, regardez. Petit quick dans la tête. Un deuxième. Et là, le troisième. Bon, ça ne fait pas trop quick parce que c'est en kill cam, donc c'est au ralenti. Mais en réalité, ce sont des quicks. Voilà, trois headshots. Ça, c'est joli. Et encore une fois, un petit chanceux avec son couteau qui le lance et qui trouve preneur. Voilà, comme j'ai dit, ça fait toujours très très plaisir à faire ça. Je pense que chaque personne qui fait un couteau de cross the map est toujours content. Et ça rend toujours son effet en plus en kill cam. La petite kill cam que j'ai vraiment bien kiffée, elle a un petit magnum simple, même pas double. Et là, il va se faire trois kills en kill cam avec un seul chargeur du magnum. Donc, ce qui est assez rare quand même, je pense qu'il faut le dire. Donc, c'est très joli. Et là, petit 360 sur place, 360 en l'air. Et le petit wall bang pour la kill cam finale en recherche et destruction. Donc, c'était assez joli. Et un gamin et son frère. Alors là, je ne vais rien dire. Juste écoutez, je trouvais que c'était assez rigolo. Ah ouais, mais je m'inquiète parce qu'on fait raster de tout le monde, tu vois. Seulement on est poussant. Attends, joue un peu, je t'adonne. Vas-y, ferme ta gueule et tu me donnes la manette, putain. Tu fais encore ça ? Oh, les autres, ça y a... Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je vais te dire à papa que tu me craches dessus. On va voir ce qu'il va dire. C'est déjà un avril. Aucune limée. Aucune limée. Quand même on peut, hein. C'est quand même marrant le gamin qui se fait pleurer. Surtout la réaction du début On fait rachki de tout le monde nous J'étais mort de rire quand j'ai entendu ça Et là j'ai rien compris Je sais pas ils parlent en ch'ti peut-être Je suis désolé j'ai rien compris Et là pour terminer le journal Et WTF fail il y en a pas mal et c'est vraiment très marrant Alors là c'est le pro du Black Ops Quelques clips du même joueur Et là 360 boum le petit fail C'est un pro ce mec Recherche et destruction voilà pareil Je sais pas ce qu'il va tenter Peut-être un petit trickshot et boum Et là il s'écrase comme une merde c'est con pour toi Et son troisième clip Donc il est tu le petit bonhomme et il se fait tuer par la tourelle Bon voilà ça c'était un petit peu con Alors là très vraiment bonne remarque Petite faute d'orthographe sur le panneau Et en plus 75ème arrondissement Je pense que ça n'existe pas à Paris Voilà celui-ci qui est complètement aveugle Je sais pas si vous avez vu mais il est passé devant lui Extramprédateur le mec il a continué tout droit Il a même peu calculé et il se fait shooter derrière Alors tout le monde trouve le striker abusé Mais à condition de savoir viser quand même Parce que regardez lui le mec il sait pas du tout l'utiliser On revoit ça regardez Il tire partout Je crois qu'il veut l'éviter Enfin chose réussie si jamais c'est ce qu'il a tenté Alors là il va tenter de tuer le petit bonhomme Et il va faire un petit salto à travers le mur Alors regardez pas de chance Il s'est pris quand même un sérieux couteau à travers la map Et pour au final bah voilà Super tué Bon ça c'est des trucs un peu cons quoi Là également je veux dire quand tu joues à Call of Duty Il faut avoir de sérieux abdos Voilà preuve en image Voilà le mec il a des abdos d'acier quand même Essayez le vous allez voir que ça va être très difficile à faire Non je rigole vous allez vous casser la gueule Alors là l'homme invisible existe réellement sur Call of Duty Regardez le clip On ne voit personne Voilà vous avez vu personne hein Et bah pourtant il y a quelqu'un Voilà encore une fois on ne voit personne Mais lui encore mais il dit mais ça vient d'où ? Bah non il était là regardez Regardez sur la kill cam il était juste là Et il le suit mais pourtant on n'a vu personne Donc le mec est strictement invisible FMJ9 Akimbo cheaté ? Non pas du tout regardez Une balle le mec il a décollé Mais alors juste pour le fun quand même Parce que c'était marrant avec le mode studio On va se le repasser regardez Petite balle juste une balle Et le mec il a décollé mais version Superman On va se le revoir sur un autre angle Parce que franchement ça avait le coup d'oeil Juste une balle je crois Boum voilà Allez hop Pas du tout surpuissante cette arme Non non pas du tout Non il n'y a rien à dire Voilà donc c'était assez marrant Et là alors en recherche et destruction Il est Bah le mec déjà en face on a vu Il n'a rien calculé Je pense qu'en recherche il ne fait pas du tout attention Et donc là finalement Petit Ninja Defuse Assez sympathique Et on va revoir ça en plus après Avec le mode studio Bah je crois bien qu'ils sont 3 en face Les mecs n'ont strictement rien calculé Donc dans l'objectif je défends un peu Je sécurise la zone Ils n'ont pas été très performants Le mec au modèle a vraiment pas de chance Alors Date Marker en veux-tu En voilà Il n'arrive strictement pas à le tuer Mais lui derrière Boum il se fait buter Donc ce qu'il fout un peu la rage On voit ça sur la killcam Finalement qui n'a pas vraiment fait beaucoup de dégâts Mais pourtant il le touche Il pourrait quand même faire un patch C'est con là Bah bon voilà On va pas polémiquer Et là petit respawn Gros fail pour l'ennemi Regardez il est là Il attend Et là capture de drapeau Et ils réapparaissent tous devant lui Donc là je pense que Papa Noël Est arrivé un peu tôt cette année Et qu'il a fait un joli cadeau sur le respawn Parce que là franchement il s'est fait plaisir Voilà C'est la fin de ce journal En espérant qu'il vous a plu En tout cas Moi j'ai vraiment kiffé Parce qu'il y avait vraiment du très très beau clip Des what the fuck fail bien marrants Le petit rash kit du gamin qui pleure Et tout ça Franchement J'ai vraiment kiffé ce journal là En tout cas j'espère que vous aussi vous avez kiffé N'hésitez pas à laisser un commentaire Pour donner votre avis Les plus les moins N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime C'est la récompense Ca fait vraiment plaisir Et bah si vous pouvez partager le journal aussi Sur Facebook Sur Twitter Si vous pensez qu'il pourrait intéresser d'autres personnes N'hésitez pas Ca fait réellement très très plaisir Voilà je crois que maintenant les examens sont terminés Donc tout le monde doit être plus ou moins à vacances J'espère que tout le monde a passé une excellente année Scolaire en tout cas Et que tout s'est passé pour le mieux Et que pour ceux qui ont passé les exams J'espère que vous allez l'avoir En tout cas Mes meilleurs voeux Et donc pour ceux qui sont en vacances Maintenant je pense la plupart du monde Profitez bien Amusez-vous Profitez des vacances Un maximum Et sur ce Bah moi je vous laisse Et puis je vous dis à une prochaine Et bah la prochaine voilà Et ciao bye bye